Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo plutôt nostalgique, vous le savez sûrement les amis, je suis une grande fan des sims 4, je suis même une grande fan des sims 3, bref j'aime énormément l'univers des sims, il y a des jeux, je vais pas vous mentir dans l'univers des sims, ce qui me manque énormément, et aujourd'hui j'avais envie de jouer avec vous au sims médiéval, un jeu que j'ai adoré les amis, je l'ai saigné ce jeu, je m'en souviens j'avais le cd et tout, j'étais à fond, mais voilà, c'est un jeu qui date un petit peu, et c'est plus vraiment d'actualité en ce moment les cd physiques, mais écoutez, j'ai trop hâte d'y jouer, et j'avais vraiment envie d'y jouer avec vous, donc let's go, on passe en jeu, donc les amis, on se retrouve dans l'interface du jeu les sims médiéval, ça fait vraiment bizarre de repartir un peu sur ce jeu que j'ai saigné quand j'étais plus jeune, donc les amis, let's go, on va appuyer sur le bouton vert, simplement on va commencer la nouvelle partie, ça va être sympa, il me faut un nom de royaume, et écoutez très bien, je n'ai pas trop d'idées, donc je pense que je vais partir sur une inspiration, allez je vais partir sur Winterfell, très bien, parce que pour moi ça me fait penser à Game of Thrones, Game of Thrones c'est la vie, et c'est un peu cette ambiance je trouve surtout, donc nous voici devant le château, nous devons créer ici un souverain, c'est important, et on peut avoir clairement des souverains par défaut, mais je pense que je vais quand même créer mon petit souverain, donc nous voici dans le créer un sim, voici le personnage qu'on m'a donné un petit peu de manière par défaut, moi je vais la modifier parce que voilà, j'ai bien envie de la modifier même si elle est très jolie, clairement ils nous font un prénom, et bah vous le savez, j'aime énormément l'univers de Game of Thrones, enfin je vous l'expliquais, donc je pense que je vais l'appeler Sansa, ça peut être sympa, voilà, Sansa, allez, coeur de lion, franchement, par rapport à l'habit, ça va être sympa, Sansa, coeur de lion, waouh, c'est magnifique, au niveau de la couleur de peau, j'aime bien, je vais laisser cette couleur de peau, clairement, il nous faut deux traits de caractère, et visiblement, un petit point faible, donc au niveau des traits de caractère, qu'est-ce que je pourrais lui mettre, je pense qu'elle serait plutôt pas mal en aventureuse, parce que franchement, je veux pas d'une souveraine qui reste ses fesses sur le trône, ça m'intéresse pas en fait, donc je la vois bien, voilà, aventureuse, et pourquoi pas chevaleresque, genre elle aime bien sauver les gens, vous savez, donc voilà, très bien, Et au niveau des points faibles, on a pas mal de petites choses, super sympa, ivrogne, ça pourrait être marrant, maudite, oh là là, la pauvre, mais moi, je la vois bien, soit sanguinaire, soit cruelle, allez, je vais mettre cruelle, ça va être sympa, les amis, let's go, Ensuite, au niveau de la coupe de cheveux, j'aime pas trop les cheveux lâchés, ça n'est pas très reine, mais j'ai pas non plus envie qu'elle ait une coupe de cheveux un peu chelou, donc celle-là, j'aime bien, Maintenant, au niveau de la tenue, on va passer à la tenue, il y a des mignonnes petites robes, écoutez, on a ceci, mais est-ce que ça fait très reine qui se promène dans son royaume, je ne sais pas, pas trop, ça, c'est pas adapté à son grand, clairement, ici, c'est un peu trop pouf pouf, ouais, là, c'est pas pour elle, c'est pas le bon statut, avec les lanias là, pas du tout en fait, on a cette robe-là qui fait classe, qui fait reine, et que j'aime bien aussi, sinon après, les tenues sont un petit peu trop classiques, un peu trop, ouais, je pense que je vais partir sur cette tenue en rouge, J'aime beaucoup, donc franchement, les amis, j'ai essayé de l'améliorer au niveau du visage, c'est plutôt pas mal, je vais lui mettre un petit peu de make-up, parce que voilà, il faut vraiment qu'elle soit stylée quand elle reçoit des délégations, pourquoi pas, donc écoutez, je vais lui mettre ceci, ouais, pourquoi pas, c'est sympa, mais j'aurais bien voulu un marron, plutôt, non ? Bon, écoutez, hein, c'est un charbonneux marron foncé noir, hein, on va faire avec ça, de loin, c'est joli, de près, c'est très laid, écoutez, ça, c'est les Sims, donc c'est parti, les amis, j'ai fait ma petite souveraine, elle est très mignonne, qui s'appelle Sansa, on va passer à la partie mode jeu, donc nous voici, juste ici, au niveau de cette interface, on va passer aux quêtes, et je pense que clairement, on va essayer de faire une quête bien sympathique, pourquoi pas, une évaluation royale, en tant que membre fidèle et productif de Winterfell, le travail des commerçants était précieux pour le peuple, et ces derniers devaient donc obéir aux ordres du royaume, c'est pourquoi une évaluation royale régulière leur était nécessaire, afin d'obtenir l'approbation de la couronne, et de pouvoir poursuivre leur activité, donc on va le faire, les amis, inspection impériale, ça va être sympa, on va faire ça avec notre souveraine Sansa, nous voici, dans notre royaume, clairement, qui est très 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 stylée, au moins, les amis, on n'a rien à faire, on arrive, et c'est déjà fait, très très bien, franchement, on est plutôt pas mal, à l'étage, on a quoi, les amis, ici, vous avez le bouton pour l'étage, vous avez tout simplement la salle de bain, la chambre, et la cuisine, entre guillemets, parce qu'une cuisine, voilà, on a déjà notre reine qui discute avec quelqu'un, qui sait, qui es-tu, donc voici Sixte, le conseiller royal, on va discuter avec lui, voilà, rien de très romantique, parce que notre reine est cruelle, il ne faut pas qu'elle soit trop romantique, ici, on va pouvoir réunir la cour aussi, on va essayer de faire ça, les amis, Évaluation royale, à quoi la chatte laine Sansa accordera-t-elle sa royale attention ? Je vais inspecter le donjon royal, ou plutôt, je vais faire le tour des terres de Winterfell, on va faire le tour des terres, les amis, c'est important de voir un peu ce qui se passe dans notre royaume, les amis, c'est parti, let's go, on va s'en aller, elle a un peu le même style d'Europe que moi, elle, copieuse, Les amis, nous voici sur une vue d'ensemble, qui est plutôt pas mal, franchement, mon royaume a l'air pro super, c'est plutôt sympathique, visiblement, il faut qu'on parte, il faut qu'on aille où ? Marcher dans Winterfell, on va le faire, il y a ici la bête, là, ça, j'ai franchement, les amis, il faut vraiment qu'on aille voir ça plus tard, parce que c'est vraiment trop drôle, mais on va aller un petit peu marcher dans notre royaume, c'est important, Nous avons ici un monsieur qui s'agenoue, qu'est-ce qu'il nous veut, les amis, nous avons un paysan qui nous demande quelque chose, mon voisin a taillé cet arbuste de manière à leur donner des formes grossières et vulgaires, j'aimerais avoir le droit de les brûler, très bien, on peut choisir entre allumer un feu, ou ce n'est pas une bonne idée, je pense que ce n'est pas vraiment une bonne idée, franchement, parce que mon royaume, on met pas de feu à mon royaume, en fait, aucune loi interdit les arbustes vulgaires, à moins qu'il ne représente un souverain à son désavantage, autorisation refusée, let's go, et vous pouvez me détester, je m'en fous, clairement, on abuse, on abuse, on abuse, Il va falloir vraiment qu'on y aille, ma chatelaine préférée, là, pour qu'on aille se promener un petit peu dans Winterfell, donc nous sommes un petit peu sur nos terres, on se promène, c'est quand même plutôt bien fait en termes de réalisme, je trouve que c'est très 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 joli, on peut pêcher, l'eau est plutôt bien faite, honnêtement, même les Sims 4, l'eau n'est pas aussi jolie, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais c'est plutôt pas mal, les amis, nous voici arrivés ici, dans cette forêt, et visiblement, cette femme est armée, qu'est-ce qu'elle nous veut, nous avons un émissaire juste ici, écoutez-moi, en tant que souveraine, je vais provoquer un duel, pas à la mort, parce que je pense que j'ai pas encore d'expérience, mais franchement, on va se battre, toi et moi, mettez votre armure, oh, regarde, jeune femme, regardez, les amis, je me suis mis ma belle armure, je la défonce, déjà, déjà, j'en mets une, oh non, je suis au sol, regardez, au niveau de ma santé, on en est comme ça, les amis, c'est plutôt pas mal, mais elle est mieux que moi, visiblement, Elle est en train de me mettre au sol, les amis, elle me met au sol, c'est pas faux que je suis pas très entraînée, je l'avoue, j'aurais pu m'entraîner un peu avant, mais arrête, je vais te défoncer, allez, vas-y, défends-toi, elle est nulle, les amis, les amis, je suis presque KO, allez, vas-y, tu peux te défendre, oh, t'es nulle, allez, oh non, voilà, ça y est, les amis, je suis morte, elle m'a mis au sol, regardez-moi ça, Vraiment, j'ai un peu abusé, j'aurais peut-être pu essayer de m'entraîner, par contre, toi, franchement, c'est pilori, elle me met KO, et puis après, elle fait son truc avec son bout de bois, là, elle est sérieuse, les deux, là, vous êtes sérieux ? Relevez la reine, relevez votre souveraine, il faudrait que je prenne part à une chasse royale dans la forêt, les amis, on va faire ça, par contre, il faut vraiment qu'elle se réveille à un moment donné, non ? Ça y est, tu pars au pilori, comment as-tu osé me mettre au sol, me mettre KO, moi, ta reine, allez, tu te dégages, hors de ma vue ! Écoutez, en tout cas, on va aller, visiblement, participer à une partie de chasse royale, c'est un petit peu ce qu'on nous a demandé de faire, ici, vous avez clairement, les amis, toutes les actions que vous devez faire pour votre partie, on va devoir faire ça, ensuite, il va falloir se rendre sur la place de la ville, et enfin, nourrir la bête de la fosse, commençons, en tout cas, par la partie de chasse. C'est un trou de lapin, ça, on est habitué un peu dans les Sims 4, mais en tout cas, séchez-le, c'est vraiment un trou de lapin, et visiblement, ici, nous avons notre garde qui va l'envoyer au pilori, allez-y, on la libérera plus tard, les amis, parce que, clairement, il faut qu'elle nous entraîne, elle est très forte. Les amis, Sansa traquait silencieusement un énorme sanglier dans un bosquet touffu, quand soudain, le malin facochère l'attaqua par derrière, Sansa écharpa la bête qui poussa des cris perçants jusqu'à ce qu'elle prenne la fuite. Elle put alors soigner ses entailles que lui avait infligées les défenses de la bête, visiblement, elle est nulle, ma souveraine. Très bien, les amis, on va bouger un petit peu, on va se rendre un petit peu en ville et voir un peu ce qu'on a à faire au niveau de nos missions, ça va être intéressant. Nous voici, pas loin de la fosse, les amis, on va aller libérer notre prisonnière, parce que, clairement, elle nous a mis la patate, c'est vrai, la pâté du siècle, mais on n'en veut pas trop, ça va, ça va, ça va. Libérez-la au nom de la reine. Allez, sortez. Je l'aurais bien mis à nourrir à la bête, en réalité. Nous voici ici, les amis, nous avons tout simplement le petit puits qui a l'air sympa, franchement, on va faire un petit vœu, hein. Allez, on va faire un gros vœu, même, on a des sous, on n'en a pas tant que ça, mais on en a un petit peu. Que souhaitez-vous, jeune fille ? Je peux réaliser votre souhait, sachez-le. Visiblement, elle est contente, son souhait a été réalisé. J'adore, j'adore les bruitages, franchement, le jeu, il a quand même été bien fait, les amis, hein. Le vœu de la châtelaine est resté l'être mort et ne s'est pas réalisé. Ah, mais vraiment, t'as pas de chance, hein. Les amis, on va puiser de l'eau, c'est important, pour voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de l'eau, du puits, justement, de Winterfell. Très bien, c'est chose faite. Nous allons, les amis, boire de l'eau du puits, que nous venons juste prendre, pour voir ce qu'il en est au niveau, justement, de l'eau de mes administrés. Visiblement, l'eau qu'elle a bue ne lui satisfait pas, clairement. Bah, écoutez, c'est chose faite, en tout cas. Nourrir la bête de la fosse, on va aller nourrir, les amis, la bête de la fosse. Les amis, je me rembrouille avec elle, c'est une blague ou quoi ? Toi, t'as l'heure, j'arrive, t'as l'heure, j'arrive, t'inquiète pas. Elle, ça sera dans la bête, dans la fosse, moi, j'en ai marre d'elle. Les amis, c'est parti, nous allons nourrir la bête de la fosse avec la viande que nous avons, simplement, dans notre inventaire. Ça va être sympathique, franchement, let's go, on y va. Nous voici à côté de la fosse, nous allons nourrir la bête, ça va être sympathique. Franchement, cette bête, j'ai trop envie, un jour, d'en découdre avec elle. Mais pour l'instant, on est somme trop faible, clairement, on est trop faible. Allez, bon appétit, frérot ! Waouh ! C'est très, très bien fait, les amis. Waouh ! Impressionnant ! Donc, les amis, on va retourner au château, parce que, clairement, elle n'est pas dans un très bon état. Mais je sais qu'elle est positive, on va y arriver. Elle va manger, se reposer, et demain, on continue notre mission. Bon, pour se restaurer, comment faut-il faire, en fait ? Parce que, clairement, faut qu'on fasse à manger nous-mêmes, on n'a pas envie, faut qu'on demande à quelqu'un de le faire. Écoutez, on va essayer de se faire une petite soupe de sanglier, ça va être sympathique, clairement. Je ne sais pas comment elle le fait, mais visiblement, elle le fait. C'est bon, les amis, nous avons notre petite soupe de fête, on va se régaler, et elle mange avec les mains. J'aurais dit des cuillères en bois pour l'époque, non ? C'est un peu chelou de manger une soupe avec la main. Mais bon, soit, elle s'est régalée, la belle. Eh bien, écoute, tu peux aller te coucher, parce que, clairement, tu es complètement exténuée. Et demain, on a plein de choses à faire, en fait. La voici qui dort dans sa petite chambre, c'est plutôt sympathique, le temps va passer vite, et on va pouvoir continuer notre petite mission. Donc, les amis, c'est le matin, notre souveraine s'est réveillée, elle va aller prendre un bon petit bain juste ici, c'est plutôt pas mal. Bonjour, vous ! On a clairement un... Ah, les amis, le voilà, le domestique, qui peut me faire à manger, visiblement. Ah, trop bien ! Bah, écoutez, pour l'instant, on n'a pas encore faim. Donc, voilà, l'ami, t'as à prendre son petit bain, c'est plutôt pas mal. Écoutez, il marche très bien, je jure. Il marche très, très bien, les animations sont superbes. Bon, on va rester avec elle dans le bain, clairement. Puis, après, on va passer à l'action, parce qu'on a plein de choses à faire, les amis. Il faut simplement qu'on se rende au niveau des quais. Il faut également qu'on teste le pilori. On va emprisonner un habitant, et je pense savoir c'est qui qu'on va emprisonner une nouvelle fois. J'ai énormément de choses aussi à faire au niveau de mon attirail, parce que, clairement, mon équipement, il est très mauvais. C'est ce qu'il fait aussi, que j'ai perdu tout à l'heure. Donc, franchement, on va essayer de faire ça, les amis. C'est parfait, la reine est prête. Nous allons pouvoir commencer nos missions. On va aller à cet endroit, puisque ça me l'indique. Ce sera sûrement au niveau des quais. Qu'avez-vous à me suivre, madame ? Que voulez-vous ? Oh, elle est folle, elle. Non, mais écoutez. Donc, nous sommes au niveau d'un bateau. Nous pouvons partir à l'aventure, monter à bord du bateau ou patrouiller en haute mer. Quelle est notre mission, clairement ? Monter à bord du navire, on va le faire, les amis. C'est parti. Demoiselle, bonjour. Je suis votre reine. Wow, impressionnant. Elle avait un oiseau et tout. Je veux l'oiseau, moi aussi. Trop bien. Écoutez, les amis, nous sommes à l'intérieur du bateau. Je pense que nous sommes en train de régler des choses importantes pour le royaume. C'est très important. Notre mission est finie. Les artisans et commerçants de Winterfell travaillent dur. Ce navire est rempli de caisses, contenant toutes sortes de marchandises destinées à des ports étrangers. La question essentielle est comment navigue-t-il ? Ok, très bien. Naviguer le long de la côte, les amis. On va faire ça. Ça va être sympathique. Notre reine est partie dans le bateau. Je pense qu'elle va naviguer, très clairement. Wow, impressionnant, les amis. Ah, écoutez, le bateau a disparu. Ça, ça, c'est pas ouf. Mais bon, c'est les cips. On n'est pas trop, trop choqués qu'il y ait un trou de lapin même pour un navire, j'ai rien de vous dire. Les gens étaient plutôt mécontents de la performance de Sansa. Le grondement de la révolte avait trahi Winterfell tel un coup de tonnerre. Si la chatelaine n'améliore pas sa performance de quête, elle risque de voir son règne subitement abrégé. De quoi est-ce qu'il parle ? Écoutez, mon règne, ça passe très, très bien. C'est bon, les amis, la voici de retour. La croisière le long des côtes pittoresques de Winterfell fut aussi ingréable pour les marins que pour les passagers. C'est plutôt cool, écoutez. C'est plutôt pas mal, mais on va tester le pilori. Et pour ça, je n'ai qu'une chose à dire. Allons au niveau de la forêt, les amis, c'est important. Nous voici arrivés à côté de la forêt. Visiblement, nous n'avons pas notre ennemi juré qui se trouve juste ici. Mais on va la trouver, les amis, parce que franchement, je la déteste, clairement. Donc, il faut vraiment qu'on la trouve, celle-là. Elle a de la chance d'aller pas dans le coin, parce que franchement, je l'aurais défoncé. Prochaine mission, nous devons envoyer quelqu'un au pilori. Et j'ai choisi cette personne qui sera très adaptée au pilori, je le sens. Je ne sais même pas dire son nom, les amis. Sigère, siégère, crieur de cochon, allez au pilori. Vous m'avez compris ? Visiblement, les amis, c'est fait. Nous avons validé ses tâches. Nous en avons d'autres, bien sûr. Nous voici au niveau du pilori. Et visiblement, nous demandent de libérer la victime. Je n'avais pas trop envie, en fait. Mais vas-y, on va la libérer. Vas-y, on est sympa, quand même. Vraiment, on est vraiment une souveraine, mais en or, en or. Je vous libère, mais ne recommencez pas. Il n'avait rien fait, le gars. Le gars avait clairement rien fait, mais ce n'est pas très grave. Je vous présente mes plus sincères excuses. Comment ça ? Non, je ne m'excuse pas de fou comme ça. Mais non, on est une souveraine ou pas ? Elle est nulle, ma souveraine, les amis. Nous voici retournés au château. Je vais demander à notre domestique qu'il nous fasse à manger, parce que clairement, à un moment donné, bouge tes fesses, frère. On a faim. Oui, Sansa, je vous apporte à manger immédiatement. Il m'appelle Sansa ? Votre majesté, mais personne ne me respecte, les amis. Dans ce jeu, personne ne me respecte. Il est temps pour notre souveraine de manger, de se restaurer, parce que clairement, ces missions ne sont pas finies. Ce sont vraiment des missions très, très, très longues, les amis. Et franchement, le temps passe très vite. Je ne m'attendais pas à ça. Nouvelle journée pour Sansa, les amis. On se dirige vers la forêt. Franchement, j'ai envie d'en découdre aujourd'hui. Elle est cruelle et elle n'est pas assez cruelle. Je pense que ça n'y va pas. Donc franchement, il faut qu'elle rencontre quelqu'un et qu'elle soit un peu cruelle. Et franchement, il faut qu'elle s'entraîne aussi un peu au combat, parce qu'elle est un peu nulle. Il y a plein de choses à faire dans ce jeu, c'est incroyable. Il n'y a personne ici ? Eh bien, on va les chasser, parce que ça va grave nous faire du bien, les amis. Vous étiez sur le chemin de la forêt lorsque vous avez aperçu deux jeunes hommes habillés de façon particulière. Ils se tenaient près d'un objet qui ressemblait à un cercueil redressé, fait de verre et de métal. Bouchebé, ils semblaient captivés par la forêt, pourtant banal, lorsqu'ils vous ont vus. Excusez-nous, savez-vous où nous pouvons retrouver des figures historiques par ici ? Dirigés vers la fosse. Bien sûr qu'on va les diriger vers la fosse. Allez-y, je vous en prie. La reine est de retour, les amis. Est-ce que ça a fait du bien ? Je n'en ai pas l'impression, mais écoutez, en tout cas, c'est fait. Nous avons également des missions à faire chaque jour, et je n'ai pas encore réussi à en faire une. Il faut chasser un ours et le tuer. Donc, va chasser un ours géant, s'il te plaît. C'est parti, les amis. On a chassé un ours et nous avons de la viande d'ours dans notre inventaire. C'est dingue. Mon domestique, s'il vous plaît, à manger. Il est où, mon domestique, ici, là ? Je ne le vois pas. C'est fou, les amis. On n'est pas aidés. Allez, voici. À manger, s'il vous plaît. On est poli, quand même. On lui demande, s'il te plaît. D'accord, ce n'est pas très poli. Mais écoutez, c'est une reine. Je ferai pareil. Je ferai clairement pareil. Domestique, merci de me... Ouh là là, waouh ! Il a fait vraiment un plat de malade. On peut tout manger. On va convier tout le monde au repas, même s'il n'y a personne. On ne connaît personne. Waouh, tout le monde va manger, là, sérieusement ? Il m'en faut à moi, hein. Je suis la reine, quand même. Ils ont mangé tout ! Non, hé ! Les amis, c'est pas, ils ont mangé tout. Il y a même mon domestique qui me mange et moi, je ne mange pas encore. Allez, refais-moi à manger, c'est parti. Bouge tes fesses, parce que moi, je n'ai pas encore mangé, j'ai faim. J'ai marqué convier par gentillesse. Il se passe quoi ? Je n'ai pas à manger, c'est une blague ou quoi ? Hé, les amis. Je commence à perdre patience avec mon royaume, là. C'est bon, les amis, on a à manger juste ici, c'est parti. Non, mais par contre, vous deux, là. Il y a d'autres endroits pour draguer. Ils sont bien gentils, mais... Devant votre reine, en fait ? Vous êtes sérieux, là ? Vous, au pilori ! Allez, au pilori, vous m'avez fatiguée avec votre histoire d'amour avec le constructeur. Allez-y tout de suite, je ne vais plus vous voir. Allez, c'est parti, le connétable arrive. J'aime ça. Je vous présente mes hommages, jante dame. Constructeur, venez ici, constructeur. Je vous appelle. Oh, c'est pas possible. Voilà, c'est quand même pas moi qui vais me déplacer. Je suis votre reine. On présente les hommages. Mes hommages, constructeur. Pourquoi elle parle avec une voix enjoleuse pour lui dire mes hommages ? Qui est cette personne habillée dans cette tenue, clairement ? Limota, l'épouse ? Frérot, t'as pas une robe près de chez toi ? Parce que là, la tenue, elle n'est pas adaptée au royaume, hein ? Bon, les amis, d'accord, c'est pilori, ça. Pilori, allez, c'est parti. Inadmissible la tenue, ça, je ne supporte pas. Un peu de classe dans mon royaume et surtout dans mon château. On va regarder au niveau de la situation géopolitique, ça m'intéresse. Mesdames et messieurs, votre reine arrive. Dégagez, en fait, de mon chemin. Voilà, les amis, au niveau de notre royaume, nous sommes Winterfell, juste ici, clairement. Nous avons un petit point stratégique, puisque je pense que nous sommes vraiment au niveau des côtes. Et nous sommes, par contre, enclavés entre deux nations, Fabrimont et Commercial. Franchement, on n'a pas de chance. Mais franchement, moi, ce que je veux, c'est les avoir. Ces deux nations, là, je les veux. Je veux devenir reine de tout ce royaume, moi. Par contre, les amis, j'ai des mauvaises relations avec tout le monde. Tout le monde me déteste. Lui, je trouve mignon. On va essayer de discuter avec lui. Qui est-ce, d'ailleurs ? C'est le conseiller royal. C'est un peu chelou d'avoir une relation avec le conseiller royal, ou c'est un petit peu banal ? Je ne sais pas trop entre les deux. On va le draguer un peu, tiens. Romantique. Accorder la faveur. Moi, votre reine, je vous accorde la faveur. Donc, à genoux. Petite rose pour le conseiller. Franchement, ça, 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 c'est quelque chose de fort venant de la reine. Il a plutôt intérêt à accepter ma drague. Je pense qu'il se dit qu'à tout moment, si jamais je refuse, ça ne va pas le faire. On va le complimenter, bien sûr, c'est important. Et louer ses vertus. Les amis, ça avance très, très, très bien avec mon conseiller. Vraiment, on est pas mal. On va le regarder dans les yeux, c'est important. Et on va l'embrasser, c'est possible. Premier baiser avec mon conseiller royal. De près, il est moche. De près, il est chum, les amis. Oh là là ! Souveraine, envoyez au pilori. Ça dégage. Ça dégage ! On ne m'a jamais mis avant de la sorte. En tant que reine, c'est inadmissible. On va réunir la cour. Voilà, le connétable est arrivé. Rejoignez le connétable et allez au pilori. Conseiller royal. Eh, j'ai plus de conseiller royal. Ça veut dire, au fait, je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai l'impression d'en manger. Il n'y a rien de mieux, les amis, qu'à mon trône de pierre pour être à l'aise. On n'est pas mal. Les amis, il nous faut une meilleure relation. Donc, on va essayer vraiment d'avoir une bonne relation avec notre constructeur. Parce que c'est un peu la catastrophe au niveau des relations. Il faut vraiment que j'ai une conversation longuement avec eux. Mais sans relation, je ne peux pas. Donc, clairement, on va discuter avec lui. On va limiter. On va faire la blague. On va faire la sympathique. Alors qu'en réalité, nous sommes méchantes. Il est temps de converser longuement avec notre constructeur, les amis. C'est important. Ça y est, les amis, nous avons accompli notre mission de discuter longuement. Je vous remercie sans de ça. Il est rare, en effet, qu'un souverain écoute les doléances de ses simples sujets. Effectivement. Mais écoutez, nous avons le temps, nous, d'écouter un peu nos sujets. Mon constructeur, je vous apprécie. Il serait possible d'avoir un petit peu votre faveur ? Écoutez, les amis, j'ai envie de vous dire, on va essayer d'accorder la faveur au constructeur. Parce que clairement, on l'apprécie bien. Et j'ai bien envie de voir un petit peu ce qu'il en est de la relation amoureuse dans les sims médiévales. C'est important quand même. Oh là là ! Je pense vraiment qu'il fait exprès d'être une devant notre souveraine pour vraiment lui montrer tout ce qu'il a dans le ventre. Et elle, visiblement, elle est séduite. Elle l'aime bien. On va complémenter le physique parce que clairement, on l'a vu un petit peu à poil. Donc, on va complémenter. C'est important. Ce que j'ai vu m'a beaucoup plu, jeune constructeur. Premier baiser, on va voir s'il accepte. S'il n'accepte pas, pilori. Je ne peux pas mettre au monde au pilori, les amis. Mais on va continuer un peu de romantisme. On va continuer un petit peu là-dessus parce que franchement, ça ne va pas le faire. Les amis, ils m'envoient bouler. Comment je vais m'en sortir ? C'est dur de laisser dur dans les sims médiévales. Il y a un combat ici, les amis. Il y a un combat dans ma chambre. Encore elle ? Écoutez, pilori, elle. Les amis, ça avance bien avec mon constructeur. On va l'enlacer. Oh là là ! Allez, le baiser, je pense que c'est bon, ça passe. Premier baiser. Ne me dis pas que ça passe pas, sinon c'est bizarre. Bizarre ? Ça passe pas. Mais il veut quoi, enfin ? Les amis, c'est mort. Bren, pilori, il m'a saoulé. Allez, ça dégage. Ça dégage. Je pense que franchement, je n'arriverai pas à faire une relation dans ce jeu. C'est trop galère. Lui, on était en train de le draguer la dernière fois. On va se voir si ça marche maintenant. Maintenant qu'on l'a envoyé au pilori, est-ce que ça fonctionne ? C'est qui lui ? Qu'est-ce qu'il veut lui ? Il y a beaucoup de gens un peu chelous. Protestataire affamé ? Qu'est-ce qu'il a ? Il proteste de quoi lui ? Il veut quoi lui en fait ? Il est ouf ou quoi ? Très cher conseiller, je m'excuse de vous avoir envoyé au pilori. Vous êtes vraiment une personne sympathique. Mais vraiment, elle est nulle. Elle est nulle avec les hommes. Allez, embrasse-le. Let's go, les amis. Premier baiser. Liaison avec mon conseiller royal. Les amis, c'est fait. Il va falloir qu'on passe au mariage. Je ne sais pas comment on se marie dans les Sims médiévales. Coucou, les petits pigeons. Donc, nous allons inviter Sixte, le conseiller royal. C'est parti, les amis. Allez, petit pigeon. Tu peux aller chercher Sixte, s'il te plaît ? Et lui dire de venir. C'est trop beau, les amis. Il est parti. Waouh, impressionnant. Le jeu est super bien fait quand même. Il est temps de reprendre l'émission et de discuter de la rébellion qui se passe, justement, à Winterfell. Visiblement, personne ne veut coopérer. Donc, n'hésitez pas à m'expliquer ce qu'il en est. Nous allons aller, les amis, au magasin du village. Tant qu'à faire, autant acheter des choses parce qu'on est riches, quand même, visiblement. Ça va être plutôt pas mal. Nous sommes arrivés au magasin du village. J'ai besoin d'une meilleure épée. J'ai besoin de tout de meilleur, les amis. Donc, c'est très simple. On va faire ça. Ici, les objets. L'équipement. Je veux la meilleure épée qui existe. Celle-ci. Très bien. Et la meilleure armure, pour l'instant, qui existe. Bon, le poids, il est énorme. 8 en poids. Je vais prendre cette armure en plaque d'acier. Il est temps pour Sansa de retourner au château. Les amis, ici, là. Il y a bagarre dans mon château. Je vais les défoncer. Elle, je la supporte pas, de toute façon. Elle, j'ai remarqué. Elle l'a mis au sol. Elle a mis KO. On va se battre. Souveraine. Provoquée en duel. C'est parti. En tant que reine, je vous provoque en duel. En plus, j'ai mon armure de fou malade, les amis. On va voir ce que ça donne. Ça m'a coûté chère, cette histoire. Donc, on va voir. En garde. Ah, je l'ai défoncée. Je l'ai défoncée. Vas-y. Oh, encore. Je l'ai défoncée. Regardez sa santé. Vaut mieux. Vaut mieux qu'à côté de mon trône, elle me tue pas. Elle m'a mis au sol. Elle m'a mis au sol. Il est pour moi, mon domestique. Lui, je l'aime bien. Allez, hop. Au sol. Isolda, maîtresse de la forge. Oh, elle la met KO, les amis. C'est ouf. Elle la met littéralement KO. Vas-y. On s'est grave amélioré. Ça y est, les amis. Trop fort. Victoire. Ah, bravo. Bravo. Les amis, on a un domestique en or qui nous a soutenus tout le long du combat. Il est où, notre gars, lui, au fait ? Il passe sa vie hors du château. Pourtant, c'est le conseiller. Ouais, je comprends pas. Chanteux dames, je vous ai vus agir de la pire des manières. Je vous envoie à la fosse. Connétable. Venez ici. Allez, c'est parti, les amis. Parce que franchement, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. C'est parti. On se dirige vers la zone du jugement, les amis. Pour voir cette femme rentrer dans la fosse. Allez, à la fosse. Crieur, allez-y. Je vous en prie. La passerelle. La passerelle, la passerelle. Rentrez à l'intérieur de cette fosse. Allez. Oh là là, c'est chaud, les amis. C'est chaud. Franchement, ça, c'est pas 6x4. Oh ! Elle a sauté, mais c'était choquant. Va-t-elle survivre ou va-t-elle mourir ? Waouh, pour l'instant, elle est plutôt bonne. Elle est plutôt bonne. Ah non. Oh. Oh. Mon dieu. Oh là là, il a défoncé. Le combat, il est ouf. Le combat, il est ouf. Qui va gagner ? Je crois que le combat est fini. Et que, visiblement, elle a réussi à s'extirper de la fosse. Bravo, madame. Bravo, 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 bravo. Elle mérite, elle mérite le respect d'avoir survécu à ça. Même moi, les amis, je ne m'y tenterai pas. Mesdames et messieurs, que vous arrive-t-il ? Mais qu'est-ce qu'a fait, elle ? Mais non ! Elle se débrie pour qui ? Vous venez de terminer, elle saute dans la fosse. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? J'ai jamais dit d'aller dedans, elle est rentrée dedans. Elle s'est prise pour Superwoman, quoi. Elle arrive. Elle a survécu. Je pense qu'on peut dire que c'est une souveraine d'exception. Bravo à vous. Franchement, elle est impressionnante. Donc, les amis, c'est à ceux qui se termine cette vidéo. J'avais vraiment envie de redécouvrir le jeu. Et franchement, je me suis grave amusée. C'était vraiment super. Clairement, à l'époque, on vous verra beaucoup plus de choses dans les Sims, dans le sens où, clairement, la mort, la fosse, etc. C'est un peu gore, même le pilori. Je pense qu'aujourd'hui, dans les Sims 4, on ne verra jamais ça. Et donc, c'était vraiment cool de revoir un petit peu cette atmosphère médiévale qu'on ne retrouve pas dans les Sims 4. Mais en tout cas, les amis, franchement, j'ai adoré. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Ça m'encourage énormément. Surtout que j'ai décidé de faire pas mal de vidéos nostalgiques sur les Sims. Donc, n'hésitez pas, les amis, à vous abonner également. Et moi, je vous dis à très vite pour votre prochaine vidéo. Bye !